Amis des composants de légende, bonsoir ! Composants de légende, c'est une playlist que je n'ai pas alimentée depuis un petit moment. Aujourd'hui je vais surtout vous présenter certains boîtiers de composants qu'on n'a plus tellement l'habitude de voir et qui j'en suis sûr, soit rappelleront des souvenirs aux plus anciens, soit j'espère émerveillera les plus jeunes. Alors pour ça je vais me baser sur trois séries. La première c'est une série de composants que m'a très gentiment envoyé un internaute qui s'appelle Marcel. Il y en avait plus que ça, mais je vais vous montrer un seul exemplaire de chaque. Je vais dire un petit peu des boîtiers qu'on avait au tout début des semi-conducteurs. Je vous en ai déjà montré d'autres, ce n'est pas une liste exhaustive. Déjà on peut voir dans ces premiers circuits intégrés, ce circuit qui était encapsulé dans des boîtiers comme ça en céramique où on peut voir que derrière chaque patte comme ça, je ne sais pas si on voit bien, était brasée dessus. Et dessus il y avait aussi ce couvercle là qui était rapporté. C'est bon les éléments, il y en a carrément c'était éventuellement doré à l'or ou éventuellement avec des métropécieux. Et on voit que ça a plutôt bienveillé. Parce que si on regarde le date code de ce truc là, on voit que c'est 75-19, donc fabriquer la 19ème semaine de 75, ce qui lui donne quand même un âge relativement fénérable. Alors ces trucs là souvent c'était livré, à l'époque ce n'était pas livré dans les barrettes antistatiques, c'était très souvent livré avec ce genre de choses, une sorte de chip carrier comme ça. Et je me rappelle qu'il y avait même, il y avait certains types de supports où l'idée c'était qu'on enclenchait ça dessus et on appuyait comme ça et ça les mettait directement sans qu'on les manipule trop. Avec ça, donc c'est vrai que dans le temps, j'ai eu pas mal de circuits qui étaient livrés là-dedans. Il y avait bien sûr selon les tailles. Là on voit un autre exemplaire, mais qui lui-même, pareil, c'est le même principe ici de ces circuits. Donc là c'était un petit peu le début. Alors c'est des circuits qui coûtaient très cher ou alors qui étaient de gamme, on va dire, industrielle, militaire, et qui étaient comme ça dans ces boîtiers. Après c'est vrai qu'au fur et à mesure que les prix ont baissé, il y a eu toutes les séries encapsulées dans du plastique. Mais on avait ça. Alors là on peut en voir justement d'autres, c'est intéressant. Là on voit que, je veux dire, je ne sais pas comment c'est venu, mais ils ne sont pas tout à fait finis. C'est-à-dire qu'on voit que là, ils sortent un petit peu de la chaîne de fabrication, ils ont juste été pliés, mais il n'y a pas encore eu le système qui coupait les pattes. Sachant qu'éventuellement aussi, de les livrer comme ça, c'était une façon de les protéger en niveau antistatique, vu que comme elles sont toutes au même potentiel, a priori, il y a quand même beaucoup moins de chances que ça les abîme. Donc là on retrouve ça comme ça, c'est vraiment magnifique, ces circuits comme ça, qui étaient tout dorés. Là on en voit un autre, qui lui par contre est prêt à l'emploi. Alors pour info, c'est un SFC 407. Lui a priori, il date de 75 aussi. Voilà, un beau circuit comme ça. Alors à la même époque, ces circuits, on pouvait les avoir dans quelque chose qu'on peut considérer un petit peu comme étant l'ancêtre du CMS. C'est-à-dire que voilà, ils appelaient ça flat pack, si je m'en rappelle bien. On voit que c'est quand même très peu épais. et ça a quand même ses pattes assez longues. Et ça, ça permettait en effet déjà de faire un sort de montage en surface, parce que ça se soudait justement en surface et ça prenait quand même moins de place. On voit que pour un circuit un peu équivalent, ça prend quand même moins de place. Et moi j'ai vu des tas de circuits qui étaient montés avec ce genre de technologie qui était aussi assez fiable dans la mesure où c'était soudé, les composants étaient plus légers. Je rappelle qu'un des avantages des composants montés en surface, il y en a plusieurs, mais il y a aussi du fait que comme ils ont un faible poids, je veux dire, à la limite, ils résistent beaucoup mieux à tout ce qui va être vibration, accélération, choc que des composants plus lourds et qui sont à la limite plus éportés. On comprend bien qu'un composant comme ça, si la carte tombe, il va y avoir un effort bien plus important qu'un truc comme ça. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Donc là, on voit qu'il y a cette couche dorée des deux côtés, comme ça. Alors, un autre circuit, alors ça, on trouvait ça énormément à l'époque dans les télés, dans les chaînes IFI. Il y avait plusieurs variations de ce genre de circuit. Donc ça, c'était plutôt des trucs déjà un petit peu plus grand public. Et alors, il y avait différents types comme ça de radiateurs. Il y en a qui étaient faits comme ça directement pour se monter sur un circuit imprimé. Il y en a qui pouvaient être amenés sur un radiateur. Enfin, il y avait différentes sortes. Et ce qu'on peut voir aussi, je ne sais pas si on voit bien, c'est la disposition des pattes en quinconce. Voilà. Parce qu'à l'époque, ça coûtait très cher de faire des circuits double face qui fait que dans les télés, les radios et tout, il n'y avait jamais de double face. Et de façon quand même à pouvoir faire des pastilles, je veux dire, avec un peu plus de place. La finesse de gravure n'était pas terrible. Le fait d'écarter les pattes comme ça en quinconce, ça permettait éventuellement d'avoir des pistes, on va dire, un petit peu moins fines. Alors ça, ça a été énormément utilisé. Je ne sais pas ce que c'est comme circuit. Il n'y a rien de marqué dessus. Mais moi, je me rappelle, il y avait des TA611. C'était souvent des amplis BF, mais pas que. On retrouvait en fait différents amplis de systèmes de puissance ou carrément des circuits intégrés dans les téléviseurs, par exemple. Un circuit qui driveait par exemple directement les bobines de déflexion ou des trucs comme ça. C'est vrai que ça, maintenant, on ne voit plus tellement ça. Là, on a après d'autres types de boîtiers. Alors on a ça. Alors ça, pareil, j'en ai rarement vu. Enfin, je connaissais déjà, mais c'est vrai que ce n'est pas très fréquent. Donc ça, c'est soit des transistors de puissance, soit ça peut être des tiristors, voire des triacs, même si je n'en ai jamais vu des triacs comme ça. Et là, pareil, on voit tout ce système. Alors ça, c'est pareil, c'était vraiment des trucs de très très bonne qualité. On peut voir, il y a quelque chose qu'on retrouve souvent dans les semi-conducteurs, ces espèces de perles de verre, la certie, qui assurent une étanchéité parfaite pour protéger la puce à l'intérieur. Après, là, on a différents boîtiers de transistors. Alors ça, c'est pareil, ce n'est pas les tout premiers transistors. Les tout premiers transistors, je vous en avais déjà montré, c'était les trucs genre OC71, OC72, qui étaient dans des boîtiers, alors ça peut être métallique ou souvent plastiques, mais qui avaient une forme un peu plus arrondie. Ça, c'est un petit peu les premiers qui sont apparus comme ça, dans des boîtiers. Alors, ils étaient comme ça, relativement hauts, je pense que la puce dedans devait être assez haute. Alors, ça existait avec trois pattes comme celui-là. Il y en avait aussi qui en avaient quatre. Très souvent, c'était un blindage. On trouvait des trucs genre le AF128, AF121, je me rappelle avoir bricolé avec ça. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, on voit qu'ils donnaient les composants, souvent, avec des pattes super longues. Et ça, c'était vraiment génial parce que moi, j'ai fait des tout premiers montages comme ça, où on les faisait en l'air. Et c'était assez facile de les souder. Alors que maintenant, les transistors, ils sont un peu rachaud sur la connexion. Ce n'est pas du tout pareil. Là, on pouvait faire ça. D'ailleurs, je me souviens que dans une revue, je ne sais pas si c'était Science et Vie ou autre, ils montraient à un moment donné toute une série de montages qui se faisaient simplement avec des dominos. Des dominos d'électricien et avec des composants qui, justement, avaient des pattes assez longues. Et ils donnaient toute une série de petits montages à bricoler comme ça. Ça évitait de faire des circuits imprimés. Donc, on a ce genre de boîtier. Après, voilà, par contre, ça, c'est quand même déjà beaucoup plus commun. C'est ce qu'on appelle l'UTO 18. Mais voilà, encore une fois, ce qui n'est pas fréquent, c'est d'avoir des pattes longues. Alors là, justement, on voit un exemplaire comme on peut le voir qui a quatre pattes. Il y en a probablement une qui est probablement reliée au boîtier et qui fait office de blindage. Alors, on trouvait aussi des fois, par exemple, comme on peut le voir, des transistors doubles. Je vous ai déjà expliqué l'intérêt d'avoir comme ça des arrêts de transistors qui peuvent être doubles, quadruples ou autres. Ce qui permet souvent d'avoir des caractéristiques déjà à la fabrication qui sont très proches et surtout, comme ils sont sur le même substrat, ils vont évoluer de la même façon s'ils chauffent un petit peu et tout. Ça permet dans des montages chimétriques comme des étages différentiels d'ampli-hop ou de trucs comme ça de garder de bonnes caractéristiques. Alors là, on voit que ça existait, ça par exemple, avec six différentes tailles. On voit que là, c'est le même système. Ça ressemble à du TO5 mais on voit que c'est plus haut comme ça. Donc là, on a un exemple de transistors doubles. Là, un bon vieux transistor classique et comme ça arrivait souvent et pas toujours, des fois, il y a carrément une patte qui est directement aussi reliée au boîtier. Donc généralement, c'est le collecteur, pas toujours mais c'est souvent comme ça et sur ce genre de boîtier, on voit que le petit ergot ici représente l'émetteur. Donc le truc est facile à repérer. Par contre, voilà, il faut faire attention. C'est que sur ce transistor-là, pas toujours mais dans de très nombreux cas, le collecteur est relié au boîtier qui est métallique, donc conducteur. Ce qui veut dire que des fois, c'est assez pratique qu'on fait des mesures, il suffit d'appuyer sur le collecteur mais s'il y a de la haute bourre, ça m'est arrivé, si on ne fait pas gaffe, eh bien, voilà, quand on tripote dans le circuit, si on touche le boîtier, je me rappelle avoir fait ça dans un oscilloscope où il y a eu erreur du 300 ou 400 volts dessus, ça m'ascoe un petit peu et après, on trouvait aussi, par exemple, typiquement, voilà, des circuits intégrés, donc il y a eu plein de séries comme ça, là, on voit un SSF 150 de CESCOSEM, donc c'est un peu l'ancêtre de Thomson, CSF et puis après de ST électronique, mais là, on en voit encore un autre, donc là, lui, il a un date code de 72, voilà, donc c'est pas jeune, alors ça, ça existait avec différents nombres de broches, il y avait 8, 10, 12, je crois que c'est monté jusqu'à 16, je ne suis pas sûr, mais je crois me rappeler que j'en ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de broches comme ça, et ici, en TOS, bon voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce genre de boîtier qui maintenant ne se font plus du tout, je veux dire, en neuf, on trouve quasiment plus de ça, et si on veut justement des fois trouver ces composants, c'est bon, ils coûtent très cher, parce que, voilà, ça peut servir dans des remplacements, surtout dans certains matériels où on ne peut pas forcément mettre n'importe quoi, mais souvent, ils ont des prix qui dépassent l'entendement. Alors, dans la même série, voilà par exemple des transistors aussi qu'on ne trouve plus tellement, moi je les appelais les chapeaux, ceux-là, parce que c'est vrai que ça ressemble vraiment à un chapeau, et c'était aussi des boîtiers qui ressemblent en fait à du TO5 mais avec ces deux fixations qui permettaient de les mettre sur des radiateurs et encore, voilà, on voit encore ici ces séries, on peut voir que le brochage est même marqué, là c'est vachement bien, collecteur, base, metteur, comme d'habitude, c'est très souvent le collecteur qui est relié ici au boîtier, donc là encore une fois, c'est pas isolé, et on avait toutes ces séries ici de transistors et on en voit d'autres qui étaient comme ça en déboîtier nord, donc voilà, CESCO, c'est encore du CESCO-ZEM et le dead code, lui, c'est 66, un tout petit peu plus jeune que moi, mais pas de beaucoup, et voilà, et là on voit par exemple qu'il a ces canons qui sont mis isolants, là éventuellement, voilà, qui permettent de le monter de façon éventuellement isolée, donc ça c'est pareil, on voit plus tellement ça, il y en avait aussi qui étaient dans des radiateurs carrés comme ça, j'en avoue encore, je ne sais pas où, donc voilà pour ça, et puis pour finir, alors là c'est Grégory qui m'a envoyé un truc qui est aussi intéressant, alors c'est tout un lot de transistors, on va dire, haute fréquence, de puissance, et alors ce lot, il est intéressant parce que c'est un lot de transistors qui par le moment ne fonctionnent pas, et qui, comme on peut le voir, sont tous, enfin c'est que, c'est que un ensemble de boîtiers différents, et si on regarde le marquage dessus, ce n'est pas une référence, mais c'est en fait, c'est un type de boîtier, donc ça c'est un fabricant qui s'appelle Polycore, qui fabrique des transistors HF, et là on voit différents types de package, alors ça c'est souvent, les fabricants de semi-conducteurs, des fois faisaient des sortes de pochettes comme ça, d'assortiment, ou de composants qui ne sont pas fonctionnels, et d'ailleurs qui ne sont pas marqués avec des références, mais qui permettaient au bureau d'études d'avoir vraiment en main les boîtiers, c'est toujours bien qu'on fabrique un circuit, puis quelque chose, d'avoir directement les composants en main, ça permet de les placer, enfin voilà, c'est quand même plus visuel, tout ça c'était avant souvent la CAO, et là on peut voir la très grande variété de boîtiers qu'on peut avoir sur des systèmes comme ça, HF, alors en HF, je rappelle que c'est assez complexe, dans la mesure où on a des composants de puissance qui chauffent relativement, mais on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, parce qu'il faut que, ça marche éventuellement à des fréquences très élevées, ça peut être 400-500 MHz, soit plus, ce qui fait qu'il va falloir monter ça sur des circuits, en faisant attention aux plans de masse, aux impédances, et tout ça, donc très souvent, on va mettre ce genre de circuit, par exemple, directement soudé, on fait un trou dans le PCB, pour laisser passer le rond, on vient directement mettre ça et soudé sur le cuivre du PCB, et derrière, on vient éventuellement le refixer, voilà, sur un radiateur, qui est éventuellement relié à la masse ou pas, après ça va dépendre des systèmes, et là, on peut voir, c'est de très très grande variété, alors c'est pareil, on retrouve là, cette bonne qualité, d'avoir tous ces trucs dorés, et d'avoir ces systèmes, donc il y en a de différentes puissances, voilà, ça va de systèmes comme ça, qui sont relativement petits, jusqu'à des boîtiers, voilà, éventuellement plus gros, voire des boîtiers multiples, ça par exemple, c'est peut-être un double transistor, là pareil, vu qu'il y avait plusieurs sorties, ou alors c'est le même, après, je ne sais pas, ça dépend après des trucs, encore une fois, on ne peut pas trouver de datasheets là-dessus, c'est juste des exemples de boîtiers, donc voilà, alors je ne les ai pas testés, mais souvent, quand ils faisaient ça, soit c'était des boîtiers carrément vides, il n'y a pas de puisses dedans, ou éventuellement, des trucs qui ne passent pas les tests, ou qui sont cramés, mais ils les remettent comme ça, justement, ça permet d'avoir ces boîtiers. Voilà pour cette petite plongée dans le temps et dans l'univers des beaux boîtiers céramiques, des composants d'antan, comme on pourrait dire. Alors, pourquoi j'ai ma casquette redacte sur la tête ? Parce qu'en ce moment, il pleut, et ce n'est pas un mal, parce qu'il ne pleuvait pas depuis longtemps. Ça m'a d'ailleurs permis de voir que la réparation de mon petit pluvio-mètre, que je vous avais montré, était tout à fait bénéfique, parce que là, il m'a annoncé jusqu'à 30 et quelques millimètres en deux ou trois jours. déjà, ça fonctionne et qu'il tombe de l'eau. Ce qui est ma foi. Une bonne chose. Tiens, un pincette, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Oh, ben dis donc, tu as l'air tout tourneboulé qui s'est tarié. Un mec qui était rentré dedans, tu as à l'arrière tout défoncé. Oh, ben merde alors, j'espère que tu emmenais ta voiture au garage. Comment ça ? Quelle voiture ? Le grand golden package vous fasse de beaux boîtiers et à la prochaine sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine sur la chaîne.